Musique Nous remercions le Dieu Tout-Puissant, chers amis, de nous avoir permis d'arriver au terme de cette étude sur le livre de Job. Et c'est la dernière leçon que nous allons étudier ensemble cette semaine, leçon 14, qui a pour titre « Quelques enseignements de Job » ou « Quelques enseignements, quelques leçons attirées du livre de Job ». Comme vous pouvez le constater, nous avons encore nos deux frères, Dr. Michel et notre grand frère Descartes avec nous pour étudier, pour résumer cette dernière leçon. Et je pense que le Dieu Tout-Puissant va nous accompagner pour que nous puissions tirer de bons enseignements à travers cette étude, à travers ce résumé de la leçon 14. Comment a été votre semaine, Dr. Michel ? Comment a été votre semaine, notre frère ? Gloire à Dieu, tout va bien ! Tout va bien ! Jusqu'ici, Yahoua, le Tout-Puissant, ça secoue, gloire à son âme, alors tout va bien ! On est à la fin de cette année grégorienne. Oui. On est toujours perdu dans le temps. Nous prions pour que son esprit nous remette dans la bonne perspective temporelle. Alors, comment a été ta semaine, Pierre ? Ma semaine a été très bien. Et comme vous l'avez dit, c'est la fin de l'année, c'est la fin d'un trimestre aussi. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accompagnés pendant tout ce trimestre à étudier sa parole. Et nous espérons que ça ne va pas s'arrêter ici. Nous allons prier pour que Dieu nous permette de mettre en pratique ce que nous avions étudié pendant tout ce trimestre. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier aussi tous ceux qui ont étudié avec nous pendant tout ce trimestre et tous ceux qui ont étudié pendant toute l'année. Et ceux qui n'ont pas commencé l'année avec nous, qui n'ont pas commencé ce trimestre avec nous, mais qui, peut-être deux semaines de cela, ils ont commencé à nous écouter. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année grégorienne 2017. Pourquoi pas ? Parce que c'est une nouvelle année qui va commencer de toute façon. Voilà. C'est ça. Nous cherchons une nouvelle expérience avec l'autopuissant et sortis évidemment de ce bon biais chronologique. C'est ça. Voilà. C'est ça. Nous voulons saluer quelques personnes. Nous voulons saluer Noéline Condé et aussi Endophane de façon spéciale. Et nous allons prier pour ces deux personnes-là aujourd'hui. Et nous profitons de saluer les amis des États-Unis, les amis du Canada, les amis de la République Dominicaine, les amis du Brésil, du Chili, les amis de la Turquie, les amis de toutes parts d'Haïti, puisqu'il y a des gens aussi qui nous regardent en Haïti, même si l'Internet n'est pas aussi puissant là-bas. Mais quand même, nous souhaitons à vous tous bienvenue et une bonne année. Continuez à nous regarder, que le Seigneur nous accompagne tous et que nous puissions rester accrochés à sa parole. Oui, oui, je dis qu'il y a des amis qui nous regardent aussi en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on avait répondu à certaines questions de quelques amis d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, du Congo, du Burundi aussi, je pense. Oui, oui, il y a quelqu'un qui nous... Et puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui nous a regardé dans les îles... Polynésie française. Dans les Polynésies françaises. C'est formidable, alors que Dieu vous bénisse tous. Alors, tu as demandé de me prier là, c'est ça ? Oui. Alors, prions ensemble, chers amis. Père vous puissant, Dieu créateur, seul Dieu de l'univers, nous vous inclinons devant toi en cet instant, pour te donner gloire et te dire merci. Nous venons passer toute l'année à sonder les Écritures et à découvrir là où on nous a donné des éléments historiques inexactes. C'est par ton esprit que chaque jour nous découvrons des choses. Et de supplier, nous nous aider à comprendre le tout, à te révéler à nous dans l'histoire, dans notre temps. Et à nous montrer comment te servir, comment mener une vie qui soit agréable à toi, qui soit une expression de l'orange et de foi. Nous venons devant toi, te supplier, te supplier, te bénir pour les amis qui ont été avec nous, qui ont fait cette expérience avec nous, qui ont posé des questions ou qui n'ont pas posé de questions, mais qui avaient simplement écouté, qui nous ont critiqué, qui ont accepté ou qui ont rejeté. Fais que ton esprit trouve le chemin de leur cœur et leur accorde des bénédictions. Nous avons toujours des amis qui souffrent, qui font face à des défis. Il y en a qui font face à des défis professionnels, comme notre soeur endophane. Et aussi qui font des défis à des problèmes d'ordre physique et qui sont affectés dans leur santé. Et comme notre soeur et Noréline, ou la famille Benoît Calgary et tous les autres amis. J'élève particulièrement ces deux soeurs, le revoir à Noréline et à nos femmes, de suppliant de les toucher en cet instant, d'intervenir en leur faveur, de leur fouiller les chemins, de toucher leur corps et leur âme, et de toucher les gens qui se délaissent sur leur chemin professionnel, leur empêcher de travailler en raison de l'observation du sabbat. Père, je te dis merci l'avance, parce que tu attends les prières où tes enfants, tu nous pardonnes et le Messie a déjà donné sa vie pour nous. Alors viens donc accomplir toutes tes décès dans notre vie et nous guider dans toutes tes voies. Que la gloire soit à toi Père, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Bienvenue à nouveau, chers amis, à l'étude de la parole de Dieu. C'est la leçon 14, la dernière à cette série. Docteur Michel, nous voici parvenus à la fin de cette série d'études, avec une dernière leçon, quelques enseignements à tirer du livre de Job. Et le verset à mémoriser se trouve dans Jacques 5, 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Faites-nous, s'il vous plaît, un bref résumé du contexte de ce verset et du titre de cette dernière leçon. Commençons par nous-mêmes, par nos amis, et jusqu'au verset. Je pense que chacun des amis qui nous écoute, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, au cours de l'année, chacun a eu à faire face à des défis, à des difficultés, à des souffrances. Il n'y a pas de serviteurs du Dieu puissant dans ce monde qui n'aient pas à faire face, à expérimenter des douleurs, des peines. La mort dans la famille, problèmes professionnels, problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes de relations, je le dis dans la famille, problèmes de relations entre mari et femme, entre parents et enfants. Nous faisons tous face à des difficultés. Parfois, nous nous demandons pourquoi tout cela nous arrive et nous demandons même, est-ce que pour certains, il y en a eu une soeur, une fois qui me disait, je crains pour ma vie éternelle, est-ce que je vais être sauvé ? Je ne sais pas pourquoi il me l'a dit, mais il y en a qui vont dire, à un certain moment, ça m'arrive aussi. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus. C'est assez. La situation, ma situation est compliquée, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. C'est parce que nous arrivons à contre-courant dans ce monde. L'expérience de ce monde, elle n'est pas ce que le Tout-Puissant a laissé pour nous. Et nous devons, lorsque nous nous consacrons au Dieu Tout-Puissant, nos souffrances commencent parce que nos yeux s'ouvrent sur la vraie réalité de ce monde et nous commençons à expérimenter des difficultés. C'est ce qui se passe dans notre vie. Et voilà le verset qui nous dit, si nous souffrons avec persévérance dans la partie, bien entendu, avec persévérance et avec patience, nous sommes déclarés bien heureux. Si nous souffrons, même si la souffrance est une conséquence de nos péchés, alors dans le cas de Job, nous avons vu que la souffrance qui l'endurait n'avait rien à voir avec son mode de vie. Nous l'avons vu dans la leçon de la semaine passée. Mais lors même que nos souffrances sont les conséquences directes de nos péchés, le médecin de cette relation intime avec le Dieu Tout-Puissant nous rend, bien heureux, nous ne souffrons pas en fait. Quand nous nous revêtons à notre Dieu, nous transférons nos fardeaux sur lui et il l'attra avec joie, il nous soulage, il nous délivre. Car le verset continue pour nous dire que, comme il a été révélé dans l'expérience de Job, le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers est un Dieu de compassion et de méségorne. Il a compassion et de méségorne. Et nous avons l'exemple d'un peu plus tard, la leçon de cette femme qui était surprisant de l'adultère, qui était conduite vers le Messie, dans l'espoir qu'il allait donner l'ordre de la lapider, mais il a exercé quoi ? De la compassion et de méségorne. Aujourd'hui, un frère ou une sœur, une communauté ou une église, qui se particularise ou bien qui est renommée pour sa compassion et sa méségorne, est en train de proclamer, et ceux-là sont en train, je vais dire, de proclamer au monde que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Car c'est une expression du caractère du Tout-Puissant qui est misé comme Dieu, des compatissants. On a vu, on nous a dit qu'il y a des leçons à tirer, des leçons à apprendre du livre de Job, de l'expérience de Job. On a vu l'expérience de la foi, on a vu l'expérience de son intégrité, de sa patience, de sa persévérance. On nous donne un titre ici, on nous dit « Par la foi et non la vue ». Est-ce que, dans le cas de Job, c'est seulement la foi ou bien les deux ? La foi est déjà beaucoup, ce n'est pas déjà. Pour comprendre la foi, on ne peut pas le décrire, parce que nous avons une connaissance très 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 limitée du monde visible. Mais, vous et moi, autour de cette table, nous appartenons à ce monde visible, à ce monde fini. Nous sommes limités par le temps et par l'horizon. Je disais tout à l'heure que j'aime bien ce chant, le 126. Découvre l'horizon, notre refus est borné. Ne nous comprenons pas. Sinon, nous aurions vu ce qui se passe dans le monde invisible. Ce n'est pas un pléronnasse. Le monde est visible où se passent beaucoup de choses. Et dans l'imaginaire des peuples, Pierre, dès lors qu'on évoque le concept d'invisible, nous croyons qu'il y a un ensemble de forces du mal qui contrôle l'invisible et qui revient dans le visible pour contrôler, pour bouleverser l'humain. C'est l'inverse. Dans le monde invisible, le tout-puissant, c'est l'humain, le son à-t-il et le chômain, le tout-puissant est en contrôle absolu. En sorte que, lorsque ce conseil, lorsque Satan a consulté, pas consulté, mais a dit au Dieu tout-puissant, regardez, genre, dans le monde visible, tu l'as entouré de ta protection, tu l'as rappelé sa main de bien, en sorte que je ne peux même pas le tenter et porter la main sur lui. Et si tu devais retirer ce mur de protection, je parvis qu'il t'aurait maudit en face. Et le tout-puissant a dit, voilà, je vais emmener le mien, il ne va pas me maudire en face. En sorte que, notre situation est totalement transparente, est claire devant le monde visible. Notre cœur est ouvert devant le Dieu tout-puissant. Si nous pouvions seulement contempler cette réalité, et c'est l'esprit du Dieu tout-puissant qui peut nous transporter par l'esprit, par la foi, je devrais dire, il peut nous transporter sur les ailes de la foi pour que nous commencions à comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Et quand nous arrivons par la foi, le monde est visible, c'est comme ça que la foi est définie d'ailleurs, nous sommes en train de contempler ce qui n'est pas visible. C'est voir ce qui n'est pas visible. C'est un jeu de mots, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est une réalité. Et automatiquement, ce qui nous paraît désespéré dans ce monde, devient supportable. Et notre endurance augmente parce que nous restons en contemplation, même si nous vivons dans ce monde, même si nous devons mourir, mais comme Étienne, par exemple, était déjà en contemplation devant le Dieu tout-puissant. La sorte que nous voyons nos pensées clairement, nos réflexions, nos envies, clairement dévoilées devant le Dieu tout-puissant, et nous vivons dans la crainte de son monde, comme je l'ai défini dans la leçon de la semaine passée, n'est-ce pas ? Et cette expérience, c'est ce que Jean vivait. Et il disait, Jean, par la foi, mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera sur la terre. Et j'ai l'assurance que je vais le voir même après ma mort. Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a contemplé ? Il a contemplé l'invisible. C'est une des grandes leçons. C'est-à-dire, quand nous sommes dans cet état, dans notre croissance spirituelle, et on a vu la semaine passée, comment il a vécu détail en détail, victoire en victoire, pour qu'il arrive à ce niveau, quand nous parvenions à ce niveau, les gens nous considèrent comme des mystiques. Et on vous dit, bon, mais il parle de mysticisme ou quoi ? Ou même fou. Parce que vous voyez des choses qu'il ne voit pas. Et tu es dans une contemplation permanente, dans une relation avec le monde qui n'est pas visible. Et ça, ce n'est pas naturel. L'œil naturel ne peut pas comprendre cela. Et Jean était dans cette situation. Et ce qui paraît insupportable, la souffrance qui, à nos yeux, de cher le monde visible, la souffrance qui est apparemment insupportable, devient insupportable. Est-ce que, selon vous, c'est cette foi la même qui lui a permis de rester ? Parce qu'il savait qu'il savait qu'un jour viendra où il aura sa récompense. Donc, sa connexion avec Dieu, sa confiance, sa foi, c'est ça qui lui a permis de dire qu'à la fin, je vais voir mon Dieu. Autrement, il ne l'aurait pas dit. Mais, il y a une question que j'avais posée à Dr. Michel aussi, est-ce que c'était les deux, la foi et la vue, qui lui a permis de rester ? Puisqu'on voit qu'il avait quand même fait une certaine expérience, il avait vu la grâce de Dieu dans sa vie, avec toutes ses richesses, ses bénédictions qu'il avait reçues, s'il est tombé dans ses problèmes, s'il était dans ses difficultés, mais il savait, il avait vu déjà quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait vu ? Il avait vu la grâce, l'invisible. Il avait vu la grâce aussi, de façon physique, ce qu'il avait reçu, et il savait qu'il avait reçu tout cela de Dieu. De son Dieu. De son Dieu. Oui. Du Dieu créateur. Il avait reçu tout cela. Parce qu'on a dit que, ici on a dit que, par la foi et non la vue. Mais est-ce que c'est seulement la foi ou bien c'est les deux ? Je dirais seulement la foi. C'est la foi qui lui a permis de voir, de voir dans les visibles. OK ? Et c'est comme quand on dit que, par définition, la foi, c'est une ferme assurance d'une chose qu'on espère. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, je pense que Job, à cause de sa foi, a vu dans le futur, a vu dans les visibles, que Dieu est son édempteur. Et qu'en débit de tout, Dieu est prion-froid, Dieu lui donne encore de la bénédiction. Mais n'oubliez pas que, l'apôtre Paul lui a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, vient de la parole. Et la parole de Dieu vient de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. La parole a été faite. Il faut monter les chaînes là. Oui, oui. Donc, cela veut dire quoi ? On ne peut pas avoir cette relance. Soyez-vous présomptueux ? Soyez-vous présomptueux et satanique ? Sinon, comme tu l'as dit, et je suis content que tu aies amené cette question, Pierre. Soyez-vous présomptueux et satanique ? De dire qu'on contemple l'invisible si on n'a pas de connexion directe avec Dieu à travers sa parole et par son esprit. On peut y amener sinon par l'esprit du malheur. Mais quand c'est l'esprit qui ouvre l'œil de notre cœur, et tout ça, on parle de phénomènes spirituels, on ne parle pas de phénomènes physiques. La vue, dont il est question dans ce verset, quand on dit, nous marchons par la foi, non par la vue. La vue est de l'homme ou de ce monde. Donc, il est question dans ce verset, en tout cas. Par ce que cet œil physique, biologique, peut voir. Si on s'est rendu à travers ce que cet œil peut voir dans ce monde, c'en est fait. Nous n'allons pas pouvoir cheminer le voir. Mais si nous marchons par la foi, la foi, c'est l'autre dimension. C'est l'œil de notre esprit. Au biais de notre cœur. Qui est interne, qui n'est pas externe, qui n'est pas physique, qui n'est pas biologique. Et qui nous permet de transporter par l'esprit du Tout-Puissant dans ce monde visible pour contempler ce qui se passe là-dedans. Et pour rester, comme on l'a dit la semaine passée, en admiration, en contemplation. La contemplation, c'est un phénomène réel. Ce n'est pas un phénomène satané. Comme le pasteur Orl a prêché ici, il a dit, il faut que nous commençons à récupérer ces concepts. Ce sont des concepts purement spirituels, pas mystiques. Ou bien la méditation. La méditation. Quand on reste en contemplation, devant le Dieu dans la visite. Et ça, il ne faut pas avoir la présomption de vous dire, je vais le faire le matin. C'est un processus qui nous amène là-dedans. Jean a atteint ce niveau-là. Parce qu'il a appris à remporter la victoire avec moi, le détail de sa vie. Voilà. Le mal-ex. Ok. Je crois que c'est dans ce même angle que le Messie a dit Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Alors, c'est l'œil de la foi. C'est l'œil de la foi, pas la vision matérielle, physique. Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Intéressant. J'avais envie de continuer là-dessus, mais il faut continuer. C'est un sujet intéressant. Très intéressant. Très intéressant. L'existence du mal. On dit souvent le mal existe. Et la question qui se pose souvent, on dit, si Dieu est si bon, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Et même la souffrance de Job, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu a permis à Job de souffrir de cette façon-là, tandis qu'il n'était pas coupable, il n'était coupable de rien. Qui n'a pas posé d'une façon ou d'une autre la même question de Job dans la souffrance? Pourquoi moi? Pourquoi dois-je passer par tout cela? Pourquoi j'ai accepté la foi? Pourquoi Dieu ne me pardonne pas quand je confesse mes fautes, mes péchés? Pourquoi dois-je continuer à adduire ses souffrances, ses douleurs? Pourquoi? On pose cette question d'une façon ou d'une autre. Mais non, le mal existe-t-il? Il fut de temps que tu sais, comme le jeune intellectuel, je ne voyais pas à l'existence du mal. Et quand on ne croit pas à l'existence du mal, certains sont incontents. Parce que nous marchons dans le règlement, dans la présomption, sachant que nous connaissions quelque chose. Nous sommes à fond dans le secularisme. et nous pensons que nous avons atteint un niveau avancé d'émancipation. Émancipation, oui, nous mène à la folie. On est dans la folie avancée, mais on n'est pas dans la voie de la sagesse. Le mal existe et le Messie, quand il était sur cette terre, a reconnu, identifié le mal. Et il a composé avec ce mal-là. Le mal existe. Maintenant, qui est l'auteur du mal, l'histoire du champ de nos âmes, c'est que Satan est l'auteur du mal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a encore la puissance. Sa puissance ne lui a pas encore été enlevée. sa puissance ne lui sera définitivement enlevée au retour du Messie. Il est encore rempli de puissance. Il est capable de manipuler les éléments de la nature pour nous poser des problèmes. Qu'est-ce qu'il a provoqué ? Il a provoqué une tempête qui a secoué, qui a démoli la maison de eux, les enfants de Job et les a éclasés. Il a même osé faire ça pendant que le Messie était dans un bateau. il a provoqué la tempête. Il peut manipuler les éléments naturels et provoquer des désastres. Je suis une victime moi-même. Vous le savez tous. On n'a pas besoin de faire de détails. Mais l'expérience de Jean Gaudier qu'il est l'auteur du mal. Et nous avons un ensemble de versets très intéressants. Nous voyons qu'il a tenté le Messie. Il a tenté le bichet du mal. le Messie lui-même. Il a tenté de lui faire du mal. Ce que j'aime, ce qui nous concerne particulièrement dans notre communauté de foi, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. C'est quoi la parabole? Le Messie raconte cette parabole pour enseigner ce qui se passe dans nos vies chaque jour. Le fermier qui a préparé son champ, le cultivateur, l'agriculteur, le semeur, il a semé quoi? Le blé. Il est là dans le bon grain pour faire une bonne récolte. Mais pendant qu'il dort, l'ennemi vient et sème du mauvais grain dans le même coup. Et le mauvais grain ressemble beaucoup au bon grain. Et le Messie a donné l'ordre à ses disciples de ne pas se préoccuper d'aller en vélo parce qu'il se ressemble tellement qu'on peut se tromper. On peut arracher le bon en passé le mauvais parce qu'ils se sont dans le même tour et ils se ressemblent. Alors, nous n'avons pas cette raison. Encore une fois, la parabole, le livraire ici, on dit un, c'est Satan qui sème la pagaille. Et on a un ensemble de textes et d'expériences que nous avons regardé. Luc 8,12, Luc 16, Luc 22,3, Éthératéun, Axe 5,3, 1, 1, 1, Pierre 5,8. Le malin fait des dégâts dans la vie de nos enfants aujourd'hui, Pierre. Le malin fait des dégâts dans notre vie aujourd'hui. Et alors, on peut penser en rendant Dieu responsable. Mais il fait notre seule chance. Nous sommes en guerre contre l'invisible qui nous voit, qui nous comprenons, qui est plus puissant que nous. C'est la force qui est en guerre contre nous. Notre seul espoir et la victoire, c'est notre connexion avec le plus puissant. Et nous n'avons pas d'autres recours. Non. Et ça, nous le voyons dans l'expérience des gens. Seul Dieu peut nous, notre Dieu peut nous libérer des attaques de l'ennemi. Oh là là. Les amis de Job, on les a vus dans toute l'étude que nous avons eue pendant ce trimestre. Et le dernier, c'était Eliou. On se souvient, ils se sont dressés en avocat du Dieu tout puissant. Et quand Dieu est apparu dans la scène, il a mis deux côtés et les a méprisés d'abord. Il ne leur a pas parlé. Il a parlé à son serviteur Job. Ensuite, il a demandé à Job d'aller présenter des sacrifices pour ses amis. Et pendant qu'on faisait la leçon en créole, le frère avait dit, le frère Concevoir m'avait posé cette question en disant c'est difficile pour des gens qui vous ont acculé de toutes sortes de choses et après tout, c'est vous-même qui devez prier pour ces gens-là et quand ça doit se passer comme ça, ces gens peuvent refuser votre prière par orgueil mais ça peut être aussi se passer de façon vice-versa parce que vous pouvez refuser également de prier pour eux parce qu'ils vous ont acculé pendant votre période de détresse. comment vous le voyez vous-même ces gens d'amis, de tels amis ? Tu parles à mon expérience directement. Pierre, c'est une question qui s'adresse directement à mon expérience. Au commencement, c'est difficile de prier pour les amis qui profitent de ton malheur pour te faire du mal. Très difficile. Mais à mesure qu'on chemine avec un colis, ce n'est pas que notre capacité, par la force de notre cœur, trompeur qu'on va pouvoir le faire. C'est pour la puissance du Dieu, le puissant et je parviens à progrès pour mes amis. Prier pour ses amis, c'est difficile. Je prie pour les gens qui m'ont fait du mal. J'arrive à progrès pour les gens qui m'ont fait du mal. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin de l'histoire de Job que Dieu lui a dit d'aller prier pour ces gens-là. Ils t'ont blessés, aller prier pour eux. Et Dieu leur a dit n'était l'intervention de Job je vous aurais exterminé à l'autre terme je le dis à mon pauvre mot. Mais rapidement, puisqu'on est contrés dans le temps, ces gens sont venus avec une bonne intention et sont assis. Mais quand Job a commencé son intercession, sa plaidoirie avec son Dieu et juge nécessaire d'intervenir avec quoi? avec leur théologie pour l'accabler de toutes sortes de choses pour le blâmer, pour le juger coupable. Filmez-vous, j'avais déjà dit quelque part au cours de cette étude que je suis victime de la même chose moi-même. Alors, ce dont Job avait besoin dans sa situation, c'est de la compréhension des oreilles, un cœur compatissant et il a besoin de pardon. Et la femme adultère qu'on a amené au Messie et je vis nos amis à repenser à méditer encore sur l'expérience de cette femme adultère qu'on a amenée au Messie espérant qu'il allait donner l'ordre de l'éclaser, de la lapider. Mais il a dit « Va et ne pêche plus. » Il n'approuve pas l'adultère. Il n'approuve pas le péché. Mais il a dit « Je te pardonne. Je te fais grâce. Je te pardonne. Va et ne pêche plus. » Parce que quand on sait bien que quelque chose est mauvais, soit quelque chose que je fais à mon prochain, il y a des gens qui se cachent pour faire du mal aux autres, qui ne peuvent pas s'arrêter. Il m'a fait du mal, je dois lui faire du mal. Quel bien que je fais. Ok ? Alors, il a dit « Si telle est ma situation, je sais quelque chose est mauvais, je continue à le faire. Ça s'appelle, on l'a dit, la semaine passée, c'est la définition de l'iniquité. Et le Messie ne peut pas prendre avec lui quelqu'un qui persévère de l'iniquité. Depuis que le péché est entré dans le monde, le mal aussi fait son apparition. C'est la douleur tout est devenu, tout devient dur, la vie est dure, on souffre de toutes sortes de maux. On nous dit plus que des épines et des chardons dans cette partie de la leçon. Comment peut-on dire que c'est plus que des épines et des chardons ? comment vous comprenez cette partie de la leçon ? souffrir, ce n'est pas désirable. Souffrir, personne ne veut souffrir. cette vie-là qu'on vit avec tout ce qui se passe, le péché, la douleur, et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, eh bien, notre espoir, pour moi, notre espoir, c'est Christ. c'est le Messie. Je ne vois pas comment est-ce que le monde sans le Messie on doit sortir de ça. Ce monde, comme il est, est voué à la verdition depuis que le péché est entré dans le monde, eh bien, physiquement, les ronces et les épines, physiquement, et mentalement, la douleur, les pleurs, la mort, tout. Vous pensez que si l'esprit du Seigneur, l'esprit du Dieu tout-puisse n'était pas dans ce monde, ce serait plus difficile que ce serait le chaos qui survivrait avec les mauvais désirs, les méchancetés, de celui qu'on appelle le serpent ancien, le diable. Parce que tout ce qui est en lui, c'est la destruction. La destruction, c'est ça qui est tout ce qui est en lui. Il faut faire mieux. Bon, frère, le jour où il quitte ce monde, l'esprit n'est que de lui sans qu'il se monde, ce qui se passera va être indescriptible. Alors, quelques brefs commentaires. je vois quelques passages dans la note que je voulais souligner. Premièrement, qui nous dit quand nous regardons, Decapla dit, quand nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? la souffrance, la maladie. J'ai beaucoup de mes amis, beaucoup de nos amis qui écoutent, qui font face à la maladie, la souffrance, la pauvreté, la guerre, le crime, la dépression, la pollution, l'injustice, l'ingratitude, la méchanceté. Tu fais du bien, la personne te repère avec le mal, le bien que tu fais. Avec plaisir, te fais mal. Avec plaisir. Deuxième, bref, commentaire, Pierre, dans la leçon de Job, il y a un message, je vais faire de la traduction libre pour nous aujourd'hui, concernant la condition, la condition humaine. Job représente un symbole, il est un symbole de l'humanité en termes de sa souffrance et l'humanité est appelée à souffrir. Parfois, nous souffrons en raison des fautes que nous avons commises, parfois, nous souffrons sans raison apparente. Deuxième chose, troisième, deuxième élément, troisième élément, je veux dire, c'est qu'il y a un Dieu Tout-Puissant qui voit tout et lorsque même lorsque nous souffrons en raison des conséquences de nos fautes, le Dieu Tout-Puissant nous fait grâce, c'est l'un Dieu aux bâtissants qui nous relève. Quatrième et finalement, Dieu interviendra dans notre histoire pour être fait à la souffrance et à nos douleurs. Et pour finir, pour mettre un terme à l'étude sur Job, comparaison, brièvement, une comparaison entre Yahushua lui-même et Job. Alors, je suis l'ordre qui a établi ici, la bouchure, dans la leçon de jeudi, on nous dit que Job était sans reproche et il était juste. Et le Messie, nous trouvons plein de versets là. J'invite nos amis à lire ce texte. C'est le texte très intéressant. il était non de l'avocat, il était juste, il était saint, on l'appelle celui, le saint. Il n'a pas péché. Et dans Job 1, verset 1, on dit 22, on dit Job, au commencement avec tout ça, n'a pas péché contre son Dieu. Et le Messie n'a pas péché. Mais sauf que lui, le Messie, il portait les péchés de l'humanité. Et sa souffrance était beaucoup plus atroce. En deuxième série de comparaison, on retrouve dans Matthieu, chapitre 14, verset 11, c'est que Job était tenté et était soumis à cette souffrance par Satan lui-même. Et on voit l'esprit qui permet à Satan de tenter Yarm Shura dans le désert après sa prière. Quand on a la foi à la souffrance sur la tentée. OK? Le Messie est sorti vainqueur. Job est sorti vainqueur de cette nation-là. Mais on se demande qu'est-ce qui a donné, qui a donné la puissance à Satan de transporter le Messie. Alors, il y a un problème. Voilà. OK? Le problème, c'est qu'en français, on dit transporter. Mais sauf que en anglais, on dit Il took him there. C'est-à-dire, il l'a accompagné quelque part. Il l'a conduit. C'est-à-dire, il n'a pas resté par sa puissance sur ses ailes-là. Même si vous dites que c'est en anglais, c'est comme ça qu'on le dit. Mais il y a des gens qui vont lire ça dans le... Même dans le livre en anglais. Même dans la Bible en anglais, ils vont le voir comme ça. Par exemple, Il took me there. Vous pouvez me prendre dans votre véhicule, dans votre voiture. Vous pouvez me forcer d'aller là. Parce que Satan allait tenter le Christ. Il l'a transporté là. Comment peut-on expliquer ça? On peut ne pas avoir la réponse. On peut ne pas avoir la réponse. Mais on peut poser, on peut essayer de trouver le tarif. N'oubliez pas que c'est l'esprit qui a donné cette permission. Et dans le cas, le Job, c'est Dieu qui a donné cette permission aussi. Dans sorte que ce qui arrive, il peut l'accompagner. Même si... Regarde, c'est l'une des... C'est l'une des histoires où il est comparaison de mon corps fait, l'autre que tu veux voir. Il disait comment un petit garçon peut conduire une vache? Une vache, plusieurs fois, plus puissante que l'enfant, peut conduire une vache tranquillement de l'envoi à un autre. C'est parce que la vache ne connaît pas sa force. Mais à ce moment-là, il était rendu à un point où la permission était donnée pour qu'il soit convivial. Donc, le mal l'accompagne. C'est parce qu'il y avait une permission. Sinon, il n'aurait pas pu. le mal l'accompagne. De quelle à dire quelque chose? Le problème que nous avons, c'est, je crois, c'est un problème de traduction parce que dans la version française, il s'est dit le diable l'emmena, le transporta et le plaça. Le plaça, c'est-à-dire la sauver. Le plaça sur le pinacle du temple, etc. Qu'est-ce qui aurait donné et qui aurait donné ou qui avait donné à l'ange déchu de prendre le fils de l'homme sur ses ailes? Je ne sais pas avec ses mains de le placer là ou bien. Ça, c'est, pour moi, c'est tout simplement une traduction, c'est une mauvaise traduction. N'oubliez pas aussi qu'on ne parle pas d'éléments physiques ici. Oui, c'est ça que j'allais dire aussi. C'est peut-être pas dans le sens physique. OK. C'est surtout pas ça. C'est des phénomènes spirituels invisibles. OK. On est dans l'invisible tout à fait là. Parce que quand mon frère à la montagne lit, tout ce qu'il voit c'est que le diable a transporté. Il l'a transporté, c'est ça qu'il lit. OK? Et puis le diable le plaça. c'est ça. Mon frère, c'est ce qu'il comprend. Nos autres, on dit bon, spirituel, etc. On pourrait dire ça à mon frère, la barre, la montagne. mais est-ce que mon frère va être d'accord? Est-ce que mon frère va comprendre si je lui dis spirituellement? Il va se demander mais comment spirituellement le diable peut l'emmener là? on est dans l'autre des éléments métaphysiques. On est dans l'autre des éléments métaphysiques. On peut explorer toujours ensemble. On est dans l'autre des éléments métaphysiques. Bien que les mystiques utilisent ces concepts-là pour nous effrayer, mais ils n'ont pas peur de ces concepts. Alors, on ne sait pas comment ça se passe dans le surnaturel. On est dans le surnaturel. Ensuite, on est dans la série de comparaison et Job était accusé par ses propos de toutes sortes de mots. Mais le Messie a subi beaucoup plus d'accusations. Je l'ai dit à réponse à une question la semaine passée. Quand on prend le temps de lire le protestant, je m'étonne. On voit le volume d'insultes, de mépris, d'accusations, de rejets de nos enseignements à l'égard du Messie. Ça me surprend énormément. Comment peut-on être aussi irrespectueux, irrévérencieux ? On l'accuse de guérir le malade par le pouvoir de Belzébulot. On l'accuse d'être un agent du mal. Mais c'est beaucoup de choses. Il était faussement accusé comme Job était faussement accusé. Et dans Jean 1er, verset 22, on me dit « Job a souffert mais jusque-là il n'a même pas péché contre son Dieu. » Et dans Hébreu chapitre 4, verset 15, on dit « Le Messie était tenté mais il n'a pas péché. » Voilà la comparaison. Et l'un était mortel. Les deux étaient mortels parce que le Messie était fils de l'homme à l'époque. Il s'appelait fils de l'homme. L'un est mort sous le poids de la souffrance et ressuscité et Job a été réhabilité avant sa mort. Voilà, je pense pour des comparaisons limitées à nouveau chose. Mais néanmoins, comme l'auteur de la leçon le reconnaît, il y a beaucoup de questions quand je suis le dit de gens des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Que le Tout-Puissant lui-même répondra dans l'éternité si nécessaire. Et il n'aime pas beaucoup la question. Il peut nous confondre quand nous posons des questions. C'est ça. Souverain. Il est souverain. S'il juge nécessaire de nous révéler les choses, il le fera. Sinon, de toute façon, notre mémoire sera oubliée. Si j'avais un titre à donner à ce livre, le livre de Job, personnellement, je titrais après avoir étudié tout ça, je titrais le livre « La fidélité de Dieu ». La fidélité de Dieu, c'est juste. Fidélité de Dieu. Merci, mes frères. Merci, docteur Michel. Merci, notre frère Descartes. Merci, Martine. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'étudier à travers ce livre très intéressant. On n'avait pas su que le livre de Job contenait toutes ces vérités-là à propos de notre Dieu. On a vu aussi sa souveraineté très forte dans la vie de Job et ça nous permet, ça va nous permettre de comprendre que nous ne sommes rien et c'est Dieu qui dirige tout dans notre vie. La souveraineté de notre Dieu Tout-Puissant. ça me rappelle un programme que quelqu'un a écrit « Des pas dans le sable ». Si vous connaissez cette histoire, deux personnes marchaient sur le sable. Le Messie et son protégé marchaient. À un certain moment donné, il y avait une seule trace de pas dans le sable et plus tard, celui qui était accompagné s'est plaint. Quand j'étais dans le trou, quand j'étais dans le trou, tu m'as abandonné au garde. Il y a seulement une trace de pas sur le sable et le Messie lui répondait « Des traces de pas que vous voyez sur son mètre parce qu'à ce moment-là, tu étais dans le même bref du portail. » Très bien, très bien. Il est là. Il est là pour nous. Chers amis, nous espérons que vous avez été bénis par l'étude, la dernière de cette série d'études sur le livre de Job que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre nous bénisse tous et nous permettent de continuer à le suivre. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres pendant tout ce trimestre à étudier dans le livre de Job et nous espérons que vous allez continuer à étudier avec nous parce que le trimestre prochain, nous allons étudier dans une nouvelle brochure titrée « Le Saint-Esprit ». Sur ce, toute l'équipe vous souhaite de passer une agréable semaine et une bonne année 2017. A bientôt.